Bienvenue à cette vidéo qui va te permettre, dans le fond, de réviser les notions vues cette année en CST de 5e secondaire, donc de cours de mathématiques. On a vu six grands thèmes cette année, le premier étant l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? On se souvient qu'on cherchait à optimiser, c'est-à-dire trouver la solution qui était maximale à un problème, parfois qui était aussi minimale. Donc, c'est sûr que pour un acheteur, ce qu'on cherche à faire, c'est que la personne qui achète veut obtenir le profit maximal et veut payer le moins cher possible. Donc, on va toujours chercher dans le fond, soit un maximum ou un minimum, tout dépendamment le contexte. Si on prend pour le vendeur, le vendeur va faire un profit maximal et en ayant le minimum de pertes. Donc, on se met dans des contextes différents. On se souvient, dans le fond, un problème d'optimisation, c'est un problème mathématique dans lequel on retrouve des inéquations qui sont sous forme de texte pour lesquels on doit les tracer, donc les mathématiser, les tracer dans un plan cartésien afin de réaliser ce qu'on appelle un polygone de contraintes. Le polygone de contraintes, qui est une figure géométrique, qui est dans le plan cartésien, dans lequel il y a des sommets. Et il faut trouver les coordonnées de ces sommets-là. Il faut se fier sur une fonction optimisée, donc qui est une formule mathématique qui permet de calculer le profit ou la perte, tout dépendamment du contexte. Et finalement, il faut trouver la meilleure solution. Donc, il y a plusieurs petites choses là-dedans. C'est sûr qu'il faut savoir trop de faire plein de choses, comme par exemple, il faut savoir tracer des droites dans le plan cartésien. C'est super important de savoir tracer des droites dans le plan cartésien. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai faite uniquement sur ce sujet. Je t'invite à aller la visionner. Il faut savoir aussi comment interpréter des inéquations. Donc, interpréter des inéquations, ça veut dire quoi faire lorsque tu traces ces droites-là, mais qui sont sous forme d'inéquations avec des symboles qui sont les fameux symboles plus grands, plus petits, plus grands ou égales ou plus petits égales. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On obtient dans le fond des droites qui représentent des demi-plans. Alors, le demi-plan, c'est la région sur laquelle, moi, je disais de mettre des petites flèches, de dire, tu vas assurer vers la gauche, assurer vers la droite. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je t'invite à la visionner. L'autre chose qui est importante aussi, lorsque tu traces tes droites dans le plan cartésien, tes inéquations, ça forme, les inéquations, en fait, se croisent à certains endroits dans le plan cartésien. Alors, comment trouver ces sommets-là? Bien, on va prendre les systèmes d'équations, donc méthode de comparaison, méthode de substitution, parfois même méthode de réduction. Alors, j'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet. Je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Il faut savoir aussi c'est quoi la fonction Z. Donc, la fonction Z, c'est la fonction, la formule qui permet de trouver ton maximum ou ton minimum. Donc, comment l'utiliser, comment gérer ça. Alors, j'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet-là. Je t'invite à aller voir la vidéo sur la fonction Z. Et faire un problème d'optimisation dans son ensemble, c'est quand même complexe parce qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Et encore une fois, toujours de façon très inspirante, j'ai fait une longue vidéo sur ce sujet où j'ai un problème d'optimisation au long, où je prends mon temps pour décrire chacune des étapes. Alors, je t'invite aussi à aller voir cette vidéo. Dans le cas de l'optimisation, il y a parfois certaines exceptions, des cas particuliers, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, des pièges. Alors, j'ai fait aussi une vidéo qui traite de ces exceptions. Donc, l'optimisation, sujet super important. Alors, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos qui sont apparues dans cette vidéo, en fait, les liens. Deuxième sujet de l'année, deuxième sujet chaud en CST de cinquième secondaire, ça se trouve être les graphes. Alors, on se souvient les graphes qui étaient un ensemble de points reliés par des arrêtes sur lesquelles on faisait encore des problèmes d'optimisation parce qu'on cherchait des solutions optimales, on faisait plein de trucs, mais au départ, il y avait beaucoup de vocabulaire. Donc, les définitions, quand je parle de définition, c'est savoir dans le fond, c'est quoi des arrêtes, c'est quoi des sommets, c'est quoi des chaînes, c'est quoi des cycles, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, eulérien, hamiltonien. Alors, j'ai fait une vidéo qui traite de toutes ces définitions-là, fait que je t'invite à aller voir la fameuse vidéo sur ce sujet. Le nombre chromatique est un autre sujet super important, donc on se souvient, certaines fois, je t'invitais à colorer les sommets des graphes afin de, encore une fois, d'optimiser certaines situations. Fait que je t'invite à aller visionner la vidéo sur le nombre chromatique, se souvenir un peu qu'est-ce que c'est ce nombre-là, qui est un nombre, généralement, qui valait 3, 4 ou 5, là. Donc, il y a aussi les arbres, donc on parlait d'arbres de valeur minimale et arbres de valeur maximale. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je t'invite à aller voir la vidéo sur les arbres. Et la partie probablement la plus importante et la plus difficile des graphes, c'était le chemin critique. Donc, le chemin critique, dans le fond, c'est qu'on cherchait le trajet qui était le plus long et qui représentait le temps le plus court. Donc, c'était quand même contre-intuitif à comprendre. C'était souvent des petites situations-problèmes. Donc, je t'invite à aller voir, encore une fois, la vidéo sur ce sujet. Donc, je viens de parler des graphes. Maintenant, passons aux modes de scrutin. Alors, j'ai créé tout simplement une seule vidéo qui traite de tous les modes de scrutin qui étaient importants. Donc, on se souvient, c'était les procédures de vote, le synonyme de ça. Il y avait la méthode de Borda, qui était avec, où est-ce qu'on donnait des scores, des scores par position. Donc, mettons, un vote de première position valait 4 points, un vote de deuxième position valait 3 points, puis etc. Il y avait la méthode de Condorcet, où est-ce qu'on faisait des duels. Il y avait le vote par majorité, où est-ce que ça prenait 50% plus 1, et le vote par pluralité, bien, celui qui a le plus de votes, il gagne. Et le vote par élimination, où est-ce qu'on élimine, dans le fond, les candidats qui sont les plus faibles pour en revenir, finalement, à une majorité. Donc, j'ai fait une vidéo sur tous ces modes de scrutin-là. Je t'invite aussi à aller voir ça. La géométrie. Donc, on a vu un chapitre de géométrie qui était quand même assez éclaté, donc qui traitait de plein de choses. Il fallait se souvenir des formules d'air et de volume que je te fais défiler à l'écran en ce moment. Je t'invite à aller voir tes notes de cours. Ces formules-là seront dans la description de ce vidéo, si tu les as perdues. Donc, je t'invite aussi à aller voir la vidéo sur les figures et solides équivalents. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, le mot équivalent, qui veut dire, dans le fond, que pour des solides, bien, ça veut dire, dans le fond, qu'ils ont le même volume. Pour des figures planes, ça veut dire qu'ils ont la même air. Il ne faut pas oublier non plus l'optimisation des solides et des figures, c'est-à-dire, il y a des cas particuliers où la boule ou les figures qui sont régulières viennent, comment je pourrais dire, dans le fond, viennent optimiser certains problèmes. Donc, s'il y avait comme quatre, cinq ou six phrases qui étaient importantes sur ce sujet. Et là, je t'invite à aller voir dans tes notes. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Et j'ai fait aussi une vidéo sur la trigonométrie. Donc, la trigonométrie, on se souvient surtout de la loi du cosinus, qui était nouvelle avec les cas CCC et les cas CAC. Donc, pour la géométrie, j'ai quand même fait trois vidéos intéressantes sur les sujets les plus importants de CST de cinquième secondaire. On a parlé par la suite aussi du sujet sur la probabilité. Donc, il y avait trois grands thèmes sur la probabilité. Il y avait les chances pour et les chances contre pour lesquelles j'ai fait une vidéo. Chance pour, chances contre, qui ne sont pas des probabilités, mais qu'on regarde dans le fond les cas favorables sur les cas défavorables ou le contraire. Il y a l'espérance mathématique, qu'on appelle aussi l'espérance de gain, où ce que, dans le fond, on joue avec l'argent. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Et finalement, j'ai fait aussi une vidéo sur les fameux diagrammes de Venn et tous les symboles mathématiques reliés à ça. Donc, le fameux symbole d'union, qui veut dire le « ou », le symbole d'intersection, qui veut dire le « et », le symbole de l'apostrophe, qui veut dire la négation, et la probabilité conditionnelle. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Concernant les maths financières, donc le dernier sujet de l'année avec la fameuse formule de l'intérêt capitalisé, qui est, dans le fond, valeur finale est égale à la valeur initiale fois 1 plus le taux exposant le nombre d'années, bien, j'ai créé une série de 7 vidéos sur ce sujet. Donc, une vidéo où on apprend comment gérer la valeur finale lorsqu'on connaît les trois autres éléments. Une autre vidéo où, dans le fond, on apprend à trouver la valeur initiale lorsqu'on connaît la valeur finale, le taux et le temps. Une autre vidéo qui explique comment trouver le taux. Et finalement, une dernière vidéo qui explique comment trouver le temps avec les logarithmes. Donc, l'idée de la révision de fin d'année, ce n'est pas que ce soit moi qui fasse le travail, mais c'est plutôt à toi à faire le travail de chercher l'information que tu ne comprends pas. Et là, au lieu de, dans le fond, de taper un vidéo, ou plutôt une vidéo de trois heures sur toutes les maths CST, bien, à toi d'aller chercher ce que tu as de la misère, puis de structurer ça, en fait, de séparer ça, de compartimenter chacun des sujets en suivant ce guide. Sur ce, bonne préparation et bonne révision. À bientôt!